L'histoire de cette jeune femme noire, étudiante en médecine, hit girl, influenceuse, mannequin, ces jeunes perdus, va peut-être vous surprendre. Mais c'est une sensibilisation pour faire attention. Cette jeune femme que vous voyez sur l'image était, à l'époque où ça lui est arrivé, une future étudiante en médecine. Elle était inscrite sur une Tinder et elle faisait des photos ci et là. Et c'est aussi une influenceuse qui avait une bonne... En tout cas, elle avait une bonne notoriété. Elle avait pas mal de followers. Et un jour, elle reçoit dans ses DM le message d'un jeune homme noir, un peu plus âgé qu'elle, mais elle reçoit un message d'un jeune homme noir. Elle, c'est une Ghanéenne et lui, c'était un Nigérien, Ghana, mais je crois que c'était un Nigérien. Alors, pourquoi ce jeune homme lui écrit ? Parce qu'en fait, sur son Instagram, ses réseaux sociaux, elle met vraiment tout ce qu'elle fait, ses voyages, parle de ses projets, vous savez comment ça marche, les beaux lieux qu'elle visite, etc. Et du coup, il l'a contactée car il trouvait son profil profondément intéressant et sachant qu'elle avait mentionné qu'elle allait faire prochainement ses futures études de médecine à Cambridge. Cambridge qui, en Angleterre, excusez-moi, j'avais oublié de le préciser, c'est une Anglaise et l'une, au même titre qu'Osford, des universités les plus prestigieuses et les plus répitées, eh bien, lui, il lui a écrit pour lui dire, moi, je suis déjà un médecin, je travaille déjà dans un hôpital et j'ai fait l'université de Cambridge. Alors, ni une, ni moins, ça éveille son intérêt, ce qui est parfaitement compréhensible. En effet, on se plaint souvent qu'il n'y a pas assez d'hommes noirs brillants qui font des choses inspirantes. Pour le coup, quand un médecin te contacte et te dit, voilà, j'ai vu ton profil, je suis médecin, est-ce qu'on peut prendre contact ? Ça éveille ton intérêt. De plus, il était mignon de ce que j'ai compris. Alors, ils échangent, ils lui expliquent un peu sa vie, voilà, moi, je viens d'une bonne famille nigérienne, ce qui, dans le sens, peut être parfaitement crédible, parce que, si vous n'êtes pas au courant, ben, maintenant, je vous le dis, statistiquement, les Nigériens sont ceux qui ont caché les Africains, sont en train de constituer, ne serait-ce qu'aux États-Unis, pour ne citer que ce pays, une bourgeoisie, voire une haute bourgeoisie, et bientôt même, carrément des oligarchies, bon, je pense qu'au Nigérien, c'est déjà les cas, parce qu'elle était des milliardaires, du coup, ben, ils sont réputés pour mettre leurs enfants dans des bonnes écoles, leurs enfants sont brillants, hommes comme femmes, pas que les hommes, pour le coup, et du coup, ben, c'est parfaitement, ça peut parfaitement être crédible. Ils échangent, et ensuite, ils décident de soire. Ils passent du temps ensemble, ils vont boire des cafés, ils discutent, etc., etc., et du coup, les choses se font naturellement, il devient son mentor, et c'est comme ça que ça marche, le mentorat, en principe. C'est une personne qui est déjà dans un domaine, qui t'aide à mieux comprendre le domaine, t'intégrer, développer, acquérir les us, coutumes, compétences dans ce domaine, pour t'aider aussi à faire ta carrière. Voilà, ça fait un beau réseau. Et parfois, ça peut devenir l'homme ou la femme de ta vie. Voilà, c'est pas exclu. Sauf que, très rapidement, elle se dit, il commence à y avoir des choses un peu bizarres. En effet, elle, elle voyage beaucoup, elle fait beaucoup de choses, et du coup, là, ils commencent à lui proposer, parce que comme elle voyage beaucoup, sur Emirates, etc., elle a ce qu'on appelle des mals. Alors, les mals, si vous ne savez pas ce que c'est, selon les compagnies aériennes, quand vous voyagez beaucoup, vous cumulez des points, et ça vous donne certains privilèges, certains avantages dans les compagnies aériennes. En effet, au lieu, par exemple, je peux en parler, sans frustrer ou fusquer qui que ce soit, j'en parle parce que moi, j'en ai. En effet, quand tu voyages beaucoup, ou dans des endroits, selon les compagnies, et tu t'inscris pour cumuler des mals, ensuite, tu peux, par exemple, avoir des points, au lieu d'attendre, un exemple tout bête, en bas, où il y a tout le monde, où c'est fatigant, les mals peuvent faire, lors d'une attente d'un escale, par exemple, si tu arrives une à deux heures avant à l'aéroport, ça te permet, par exemple, d'aller dans des lounges, les lounges, pour simplifier, pour celles qui ne connaissent pas, c'est les lieux où tu peux t'asseoir, tranquillement, sur des fauteuils, te reposer, faire ta sette, manger, des petits mets, etc. Alors, selon les mals que tu prends, et le billet d'avion que tu as, que tu sois en FUST, économie, business, etc., et le nombre de mals tu peux prétendre, tu peux prétendre à différents niveaux de lounge, selon les compagnies, voilà, dans les aéroports, c'est super génial, c'est vrai que, j'ai vu la différence avant et après, avant quand tu étais parmi tout le monde, et maintenant, quand tu peux être dans les lounge, c'est le jour et la nuit, voilà, en gros, c'est ça. Du coup, il lui dit, plutôt que d'utiliser tes points de miles, parce que l'autre avantage aussi, parmi tant d'autres, c'est que ça te donne des billets, parfois, réduction, moins cher, etc., selon les destinations, au lieu d'utiliser tes miles, tiens, si tu veux aller, je crois que chez Pio, il te va aller dans quel bled, quel pays, je peux t'avoir le billet pour moins cher, tu m'envoies l'argent, et puis je te donne le billet. Comme ils étaient de bons amis maintenant, elle a accepté, elle lui a envoyé 600 pounds, je ne sais pas quoi, voilà, déjà, il y a eu ces problèmes d'entourloupe, ensuite, une autre entourloupe, c'était quoi ? C'est que, il lui avait dit, de ce que j'ai compris, qu'il avait des problèmes pour payer quelque chose, de carte de crédit, mais comment, il a emmené en fait cette fille à pouvoir lui prêter de l'argent, c'était 200 dollars, je crois qu'il n'arrivait pas à payer un truc, il lui a fait croire qu'il en avait beaucoup d'argent, mais que c'était juste un couac occasionnel. Comment il lui a fait croire qu'il avait beaucoup d'argent ? Il lui a monté les screens d'une amie à lui qui devait payer des frais scolaires exorbitants, mais qu'il ne pouvait pas les payer pour diverses raisons, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, et que lui, en fait, il avançait l'argent à cette fille, il lui avait fait un prêt de, je ne sais pas, 100 000 dollars, je ne sais pas quoi, et elle le remboursait mensuellement. Il lui a montré les screens, tout un tas de preuves, mais il a fait tout un tas de trucs tellement crédibles qu'elle s'est dit, en fait, il a de l'argent, c'est juste un contre-temps. Donc, elle lui a envoyé les 200 dollars, et ensuite, il lui a dit, je te rembourserai à telle date. Voilà. Sauf que le jour venu, ça ne s'est pas fait. Donc, elle lui en a un peu parlé, il lui a dit, ah, j'ai eu un imprévu, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, il lui a sorti encore une entourloupe. Et du coup, elle a laissé couler. Mais pourquoi ? Et ça, c'était la partie la plus importante de toute cette histoire. C'est qu'elle, elle va faire médecine très prochainement, et lui est déjà médecin. Alors, comme vous le savez, dans le cursus de médecin, à un moment donné, on doit faire un internat qui est un stage pratique de la médecine, où tu te spécialises souvent pour pouvoir obtenir ton diplôme de médecin et commencer. Du coup, il lui a proposé, écoute, je peux te faire rentrer en internat en médecine, dans mon hôpital, et elle voulait tellement un internat, elle voulait tellement être soutenue dans cette démarche, qu'elle a cru tout ce qu'il lui a dit. Et le jour venu où elle devait faire son internat, il lui a fait faux mot. Elle a essayé de le contacter, elle l'a appelée, elle est tombée sur une femme qui a prétendu être sa secrétaire, lui disant qu'il est dans une opération urgente, qu'il ne peut pas donner signe, et depuis, elle n'a plus eu signe de vie. Plus du tout. Et c'est là où elle a compris que c'était louche, qu'elle s'était fait avoir. Du coup, elle a commencé à l'appeler, à la harceler, et c'est là où il a commencé à la balader à gauche, à droite. Sauf qu'entre-temps, il lui a envoyé une pièce d'identité pour lui prouver sa bonne foi, où il cachait carrément son doigt sur la carte. Du coup, tu ne pouvais pas distinguer l'adresse. sauf que comme elle n'était pas trop bête, elle a quand même pu un peu comprendre où était l'adresse en Angleterre, et elle s'est déplacée sur cette adresse. Elle est tombée sur une femme whitey qui lui a dit « Ah, je crois que tu viens pour machin ». Elle était surprise parce qu'elle se dit « Mais toi, tu es noir, toi, tu es blanc, c'est quoi l'histoire ? » Et en fait, la dame lui a dit « Oui, tu n'es pas la première qui vient sonner à ma porte parce qu'un tel lui doit de l'argent et tout. » Et elle lui a indiqué l'adresse exacte où il se trouvait. Vous avez compris la super chérie. Elle lui a donné une adresse qui était proche de chez lui mais qui n'était pas l'adresse de chez lui. Elle va sonner. Elle tombe sur un homme de 90 ans. Elle se dit « Mais c'est quoi ça ? » « Quoi, tu es homo ? » « C'est ton père ? » « C'est quoi ? » Et en fait, non. Ce vieil homme lui explique que la mère de cet homme, ce jeune homme, il est marié avec. Il appelle la mère qui débarque. Elle a 50 ans lui, il a genre 90 ans. Elle se dit « Ouais, ça c'est un mariage bizarre ça. » Bon, bref. Et la maman l'agresse, l'on va balader. De toute façon, j'en ai marre de mon fils. Ça fait longtemps qu'il n'habite plus ici. Il escroque tout le monde. On en a marre. Et c'est là qu'elle a compris qu'elle avait eu affaire à un escroc. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se dit « Comment je vais pouvoir le piéger ? » Ils lui avaient envoyé des captures d'écran de cette jeune femme. Soit disant, il lui prêtait de l'argent. Elle a essayé de retrouver cette femme via Instagram, etc. pour savoir si c'était une véritable histoire. Heureusement pour elle, c'était une véritable histoire. Elle prend contact avec la femme et il décide de faire un traquenard à cet homme. Parce que, vous vous doutez bien, entre-temps, lui ayant expliqué la situation, cette jeune femme whitey, c'était une jeune femme whitey, comprend en fait qu'elle s'est complètement escroquée par cet homme. Il va juste l'entuber. Mais vous dites « Mais comment il peut l'entuber ? » si elle lui a prêté de l'argent, je ne sais pas quoi. Il avait dû, je crois, lui dire « Écoute, je ne sais pas trop comment il s'y est pris, mais elle, elle eut versé chaque mois de l'argent. Je ne sais pas comment il s'y est pris. » Du coup, est-ce qu'il lui a dit « C'est un paiement différé ? » Je ne sais pas ce qu'il l'a sorti. Bon, bref. Et quand elle a compris qu'elle s'est fait piéger, ils ont décidé de l'attraper, de ramener les flics. Sauf qu'au moment de fixer le rendez-vous à cet homme-là, ce Nigérien, pour qu'elle puisse lui donner sa mensualité de paiement à la whitey, en complicité avec la femme noire, cette femme noire qui devait débarquer avec la police, elle, elle a paniqué, elle a eu peur. Pourquoi ? Parce qu'il a eu du retard en arrivant. Du coup, comme elle a paniqué, la whitey est directement partie voir les flics. Et ils l'ont plus ou moins raté. Mais bon, ils ont porté plainte, déposé plainte, etc. Bon, vous vous doutez bien, la probabilité qu'elle retrouve son argent est extrêmement faible. Mais en gros, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette histoire ? Il faut faire attention. En effet, aujourd'hui, elle est médecin, je crois. Elle fait ses études de médecine, effectivement, à Cambridge. Il n'y a pas de souci. Elle a trouvé son internat par l'intermédiaire de sa sœur qui avait un ami médecin, blablabla. Mais il faut faire attention, surtout les femmes noires. On n'est pas les seuls à se faire escroquer, mais il faut faire attention. C'est vrai que il y a tellement un manque criant d'hommes noirs brillants qu'effectivement, lorsqu'on nous rencontre et qu'on est vraiment à fond dans le soutien de la communauté, dans le black love et tout chenis, ce qui est en même temps compréhensible, il ne faut pas rêver, on peut facilement complètement tomber des nus et complètement ne plus réfléchir. En effet, quand il vient, tu te dis je viens de Cambridge, je viens d'une famille privilégiée, ça peut être vrai. En effet, est-ce qu'on peut aller vérifier le registre des étudiants à Cambridge ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ce n'est pas possible ? Est-ce qu'on y pense sur le coup ? Mais par contre, peut-être ce qu'elle aurait pu faire, et je pense que c'est peut-être ce qu'elle n'a pas pu faire, ce qu'elle n'a pas fait, c'est aller le voir sur son lieu de travail. Dans quel hôpital tu travailles ? Voir ses collègues, voir où il habite. Enfin, peut-être pas où il habite parce que ça, il peut mentir, mais là où il travaille, parle à ses collègues. Voilà, un hôpital, c'est quelque chose d'étatique, à part si c'est une clinique privée. c'est extrêmement difficile de faire semblant que tu travailles là. C'est extrêmement difficile, surtout quand tu es médecin, de ne pas avoir ton nom enregistré, inscrit sur la liste des médecins quand on entre à l'hôpital, quand on te demande, la réceptionniste, tout le corps de l'hôpital selon le secteur où tu es dans l'hôpital est censé te connaître. Si tu es dans le secteur cancérologie, gériatrie, gynécologie, peu importe, pédiatrie, ils sont censés te connaître. Donc si tu débarques et tu demandes le nom du monsieur avec sa photo, ils pourront te dire oui ou non, ils travaillent là, ils ne travaillent pas là. Tu demandes surtout s'il s'agit d'un mentorat, d'un truc comme ça, si c'est possible de manger un jour dans son hôpital, peu importe. Mais tu ne le crois pas uniquement parce que lui aussi il voyage partout, il te suit partout dans tes voyages, il t'invite dans des cafés, des dîners, etc. Non. Là, à un moment donné, il faut parfois des preuves un peu concrètes. Ou alors, je pourrais demander tu demandes un diplôme, mais il peut aussi fatifier un diplôme. Vous savez, de nos jours, surtout certains pays africains sont spécialisés dans la fatification des documents. Voilà. Et je pense que là, peut-être que ça aurait pu, elle aurait pu ne pas se faire avoir. Mais attends, quand tu sais que toi tu as des privilèges comme des mâles, c'est parce que apparemment, tu as de l'argent, tu peux voyager, tu peux faire tout un tas de trucs, quand on vient te demander de laisser quelque chose de sécurisé, établi par une entreprise claire et nette, Amy Waite, pour un truc, un bise bizarre, sortir je ne sais pas quoi, mais pourquoi tu acceptes ? Il faut dire non. Il faut dire non. Juste pour grappiller quelques dollars en moins, ça ne vaut pas la peine. À un moment donné, il ne faut pas baisser ses prétentions sociales pour des choses qui n'en valent pas la peine. Pourquoi un homme qui sort de lambda et qui dame comme ça, il vient et propose un business comme ça uniquement parce qu'il est médecin, tu acceptes ? Aux dernières nouvelles, il n'est pas propriétaire d'une compagnie aérienne ni quoi qu'est-ce. Donc, tu restes avec tes mâles, tes privilèges, tes avantages. Je suis désolée. Quand il vient de proposer un internat, c'est vrai que j'aurais peut-être aussi dit oui, mais tu ne te bases pas que sur un seul cheval. Tu essaies, d'ailleurs, elle a très bien trouvé, tu essaies d'ouvrir d'autres opportunités. C'est comme une offre d'emploi. Tu ne te bases pas que sur une seule personne parce que même s'il n'avait pas été malhonnête, il aurait pu à la dernière minute ne pas pouvoir te prendre parce qu'il prenne quelqu'un d'autre ou il n'y a plus de place ou il lui arrive quelque chose. Voilà. Donc, il faut être meticuleuse, faire attention parce que sur les réseaux sociaux, on voit toute votre vie, on voit tout ce que vous faites, on connaît vos goûts, on voit vos standards, les voyages que vous faites, votre vie et on peut tout de suite se faire une idée. Il se peut que ce soit complètement faux, que ce soit du menti, du bidon, mais voilà, parfois, comme dans le cas de cette fille, si c'est vrai, si elle vient d'un milieu plutôt, en tout cas, elle ne venait pas d'un milieu aisé, elle a bien expliqué, elle ne venait pas d'un milieu aisé parce qu'à un moment donné, elle voulait même ramener des potes du quartier pour aller lui faire la figure. Elle ne vient pas d'un milieu aisé, mais c'est une fille qui se débrouillait plutôt bien parce qu'elle était un fiancéuse, elle gagnait son argent avec les réseaux sociaux, elle faisait un peu de mannequinat, parce qu'elle avait un peu d'argent. Les gens voient tout, donc il faut être encore plus vigilant parce que vous êtes encore plus transparente. Donc, ils ont plus d'informations pour vous avoir. On peut facilement se faire passer pour un homme riche, un antif, d'une bonne famille, qui a fait Cambry, qui a fait ses études à New York, comme il lui a dit, qui a fait des écoles privées tout le temps. Donc pour moi, là où tu peux un peu l'avoir, c'est sur le travail, parce qu'en Occident, extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile de mentir sur ton lieu de travail. Très, très difficile. Je crois qu'aucun employeur n'accepterait, ou collègue, n'accepterait de faire, genre, oui, il travaille là. C'est comme celui qui a le tueur en série français, enfin le tueur en série, le criminel français qui a tué toute sa famille, en faisant croire à sa femme qui était médecin qui travaillait à l'OMS. Pourquoi en fait, il avait réussi à aberner tout le monde ? Parce que, ne serait-ce que pour sa femme, pas à son âme, elle n'était jamais partie au CNRS, je crois, ce qu'il avait sorti, pour le voir bosser. Elle ne connaissait pas ses collègues, et d'ailleurs, personne ne l'avait fait. Et c'est quand, ça, le lieu du travail a été démasqué. Je crois que je ne sais plus qui est parti, il s'est rendu compte qu'il ne travaillait pas là-bas, qu'en fait, il avait plein de dettes et tout le chinois, qu'il a commencé à habiter tout le monde. Voilà, c'était l'affaire Romand. Voilà, c'était le lieu de travail. Voilà, faites attention.